Bon, troisième et dernier épisode de cet Olicasque, de ce polygraphe pour Fabien Olicard. Ça fait quelques mois maintenant qu'en fait il a été tourné puisque l'atelier était inondé donc on l'avait tourné dans ma chambre pour être tout à fait honnête avec vous. Ensuite on a eu un nouvel atelier, il y a eu plein de choses à faire. On a repris les derniers réglages la nuit dernière et maintenant on va livrer à Fabien. Donc on se dirige aux 12 rues de la *** Paris 10ème, c'est là où il habite. Mais donne pas son adresse voyons ! On est super hypé, c'est parti. Juste là il y a ST Micro Electronics, c'est une société française et elle fabrique des microprocesseurs et il y a un équivalent Arduino 32 bits qui est très puissant. C'est dans les commentaires qu'on m'a dit qu'il y avait un clone Arduino français. Hello ! Bonjour ! Bienvenue à Paris. Il fait moins 15, il y a du bruit, il y a bien de pollution. Et on va déchargé. Allez c'est parti. Un plis dans le bus. Au revoir. Ça y est on est arrivé chez Fabien, c'est parti, on va passer en mode unboxing. On va lui montrer comment ça marche, vous allez pouvoir voir aussi comment ça marche. Et surtout le découvrir avec lui, c'est ce côté qui est un peu sympa parce que je pense que vous aurez ses réactions, c'est vous qui allez pouvoir le mentaliser et voir un peu comment il réagit, s'il trouve ça bien ou pas. Donc à vous de vous concentrer sur ses réactions par rapport à ce déballage. Alors on aura forcément des petits réglages à faire, mais je croise les doigts, tout devrait marcher. Tout se passe bien ! Alors, tout rentre dans cette petite boîte. Cette petite boîte brambée. D'essayant de tout mettre dans une boîte ce matin. Putain, on a oublié de faire une boîte, de faire quelque chose, donc on va aller à Merlin pour un truc et on met des autocollants. Pour le coup, vous auriez pu me mi-tour en faisant croire que depuis le départ, c'était prévu pour... On ne ment pas à pas de volicar, voyons. La holibox, le boîtier, s'appelle, alors même s'il ne consiste pas qu'en un casque, on a décidé de le nommer l'holicasque. L'holicasque, c'est le nom officiel. On est parti du principe avec Baptiste qu'un polygraphe, c'est dans l'esprit des gens quelque chose de très CIA, FBI, etc. Mais on pense que c'est bourré de capteurs. Donc il faut qu'il y ait des cas partout, il faut que ça part dans tous les sens. Même si ce n'est pas des capteurs qu'on va utiliser obligatoirement sur un vrai polygraphe professionnel, ce qui est fun, c'est justement de s'amuser à capter d'autres choses en plus de celles qui sont récabtes officiellement. Voilà, d'essayer d'aller chercher des choses nouvelles. Exactement, ce qui est aussi l'occasion de te dire, on n'a pas trouvé des capteurs de fous, des trucs médicaux, etc. Donc c'est presque du plug and play au niveau des capteurs, même s'il faut quand même faire le code derrière et assembler le tout. Mais par contre, c'est vraiment très simple, c'est que les petits modules. C'est que les gens puissent refaire ça chez eux s'ils veulent, s'ils sont motivés. Ils ont d'ailleurs tous les plans sur le site internet, etc. comme d'habitude. Mais toutes les étapes sont là, on peut le faire sans être archi pro, il suffit juste d'être un petit peu acharné. Maintenant qu'on a tensé le système, il est fonctionnel. On a créé aussi des pièces en 3D et des pièces en 3D, vous pouvez les imprimer, tu peux les imprimer, tout le monde peut les imprimer, elles sont disponibles. Même si vous n'avez pas d'imprimante, il y a des sites qui vous impriment. Ah oui, d'accord, tout est en open source. Ce qui nous a pris un petit peu de temps, c'est vraiment de comment placer les capteurs et comment les faire tenir. Évidemment, il n'y a pas de polygraphie. Et du coup, on a créé vraiment des pièces en 3D pour faire tenir tous ces capteurs. Donc là, il y a le premier capteur, je le reconnais tout de suite, c'est le capteur de pulsation cardiaque qui se clip sur l'oreille parce que c'était cool. Il y avait plein de capteurs, mais sur l'oreille, ça le fait. Il faut qu'il y ait plus de capteurs sur le corps. C'est comme le casque, je veux dire, il n'y avait pas besoin de mettre un casque forcément, mais du coup, c'est plus stylé. Alors, ici, le système de plastron qui va contenir, on va dire, la carte mère qui est en réalité une carte Arduino Mega. Voilà, avec ton petit nom dessus, il y a tout ce qu'il faut. Le capteur galvanique, donc ça va être le capteur à placer sur les doigts. C'est celui que je t'avais envoyé il y a 6 mois pour tes doigts, je te dis, c'est bon, on a fait le casque, on prend de la balle. Ça marche, je veux dire, à lui tout seul, c'est un détecteur de mensonge. D'accord, ok. C'est vraiment le capteur le plus fiable, dès que tu as la moindre panique, alors évidemment, pas forcément si tu mens. Oui, en fait, ce qu'on détecte, nous, quand on fait du mentalisme sur quelqu'un, c'est un état émotionnel fort ou changeant plutôt que le mensonge. Et ça, ça tend à vouloir dire que quelqu'un ment, mais il te faut la baseline, c'est ça, c'est à dire que si je te parle dans la rue et que je te vois à un moment donné devenir hyper stressé, c'est peut-être juste parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui passe et tu lui donnes l'argent, tu vois, c'est à dire, c'est d'ailleurs, parlons de mes 20 balles. Holy casque qui est en... C'est le cérébrolicard, en fait. Oh, alors ça, je n'avais pas pensé, alors, ok, hyper, hyper déçu. Officiel, cette vidéo s'appelle Holy casque, mais en fait, c'est le cérébrolicard. Parce que franchement, c'est grave plus stylé, quoi. Ça, ça va être les micro-expressions de... Ça prend cette zone-là. Ça prend le sourcil, le bas de l'œil et la pupille. En infrarouge, pour que tu vois parfaitement le truc et du coup, c'est piégeant de ouf. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est le seul qui n'est pas un capteur déjà existant. C'est ce qui électrocute la personne qui ment. Exactement, ça rentre dans les narines et ça envoie direct, ça grille le cerveau. En fait, c'est un capteur de température. Et il s'avère que ça vaut extrêmement cher les capteurs respiratoires. Et on s'est dit, mais quand on souffle, ça fait chaud, quand on respire, ça fait frais. Donc, si on met un capteur de température devant la narine, on va pouvoir avoir le rythme respiratoire. Donc, du coup, pour 60 centimes d'euros, tu as un capteur respiratoire qui est hyper accurate. Et pour le côté fun, celle-ci, la grosse là, c'est une qu'on a achetée. Mais celle-là, c'est celle qu'on a utilisée pour le test de base. Et c'est vraiment notre imprimante 3D qu'on a désossée. Et on a dit, on n'a pas, c'est pas grave, vas-y, on a récupéré celui qui est le capteur qui allait dans la tête d'impression. Et on l'a laissée parce qu'au final, ça marchait trop bien. Et en fait, j'ai dit le dernier capteur, mais pas du tout. Celui-là aussi, c'est une invention. Ça, c'est le capteur SM. Tu le mets comme ça autour du cou. Voilà. Et après, il y a une petite boule rose brillante que tu mets au niveau, dans la bouche, derrière les incisives. Mais pour la déglétition. Dès qu'on appuie dessus, ça génère un champ électrique. Et à ce moment-là, on détecte la... Et ça, c'est utilisé pour quoi habituellement, ce genre de capteur ? Ça, t'en as souvent sous les balances, en fait, il y en a un sous chaque pied. D'accord. Donc, t'en as un sous les quatre pieds. Et quand t'appuies, ça modifie la valeur, elles sont calibrées et ça te donne un point. Et là, c'est la bête vivant. C'est ce qui rend mécanique, ce qui est numériel. C'est pas ce qui est le plus utile. Alors, on a fait un pari en début de vidéo. Les gens qui regardent cette vidéo, du coup, sur la chaîne de Fabien ou sur la nôtre, peuvent regarder notre premier épisode dans les 30 premières secondes, on en parle. On a fait un pari avec Artus. Moi, j'ai dit que tu ne te servirais pas de ça. Et que tu te servirais uniquement, enfin, surtout de la version numérique. Et Artus m'a dit, oui, mais ça, c'est trop stylé. Il va quand même se servir. Ah, mais c'est le graph. Moi, je pense qu'il va se servir plus de ça. Bien sûr, les graphes, c'est mes lignettes. Et sur chaque servomoteur correspond une captation. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai une console de jeux vidéo comme Nozman. Je pense qu'on s'est pête du coup. Ah oui, non, c'est pareil. C'est le Pac-Man. Alors, c'est plus miniature, mais c'est ça. T'as entendu mythomane, mais rien à voir. Bah oui, bah, bah, bah. Mais allons au bout, c'est pas grave. On va voir si je peux tuer le game. Mesdames, messieurs, pour la première fois sur la chaîne de Fabien Olicard. Fabien Olicard va passer au détecteur de mensonges. Et c'est lui qui sera le sujet de sa propre vidéo. Parce que vous, vous êtes le meilleur. On l'installe sur toi ? Ouais, carrément. Ok, super. Là, on va commencer. Alors, oui, je m'adresse autant à ta caméra qu'à celle-là. Mais évidemment, cette machine-là, dans les mains d'Artus et moi, ça sert à rien. C'est juste un jouet. C'est dans les mains de Fabien que ça prend tout son sens. Parce qu'une machine ne remplace pas l'interprétation humaine. C'est ça qui fait tout le temps. Ah bah ça, on est que sur l'interprétation. Et encore plus sur le mensonge, il en existe plein des machines. C'est le fantasme de l'homme, vraiment, de savoir si l'autre ment. Et il n'y en a aucune qui est fiable, au sens stricto du terme. Ça donne une preuve de début d'hypothèse. Ça te met vers une voix, quoi. Ouais, c'est ça. Qui peut être fausse. Qui peut être complètement fausse. Parce que le mec n'a pas dormi de la nuit. Et que vraiment, le gars qui est devant lui lui fait peur. Et qu'il sait que s'il ne retombe pas à l'heure chez lui, il va perdre son taf. Et en fait, la machine va dire qu'il ment de A à Z. Que cette machine a, que les autres n'ont pas, on peut le voir. Même si elle va le déniger d'euros. Une petite pomme ici. Exactement. C'est que là, tu as ton oeil en gros plan. Eh oui, c'est vrai. Et laisse-moi dire à tes abonnés, l'oeil de Fabien en gros plan. Non, par contre, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que oeil, à la base, ce terme désignait ça, et désignait aussi ton anus. Et donc, les expressions se mettent le doigt dans l'oeil n'a pas du tout le sens qu'on pense que ça. D'accord. Et la dilatation pupillaire, savez-vous que pupille, il voulait dire colon. C'est ça. Mi-homme. Mi-youtuber. Mi-molette. C'est dans quoi ça ? Ah, c'est du jardin et Salomon et tout ça, non ? Il est mi-homme, mi-molette. On va te mettre le capteur au bout des doigts. Donc, index et les majeurs. Et ensuite, petit manuel, donc, tu as le capteur des doigts, c'est le deuxième. Tac, ensuite, il va y avoir le capteur autour du cou. Voilà. En plus, c'est bien que je le fasse employer, ça me permet de vivre vraiment ce que la personne va vivre en termes de sensations. Très étrange d'être capté de partout. Tu vois, quand il y a le casque, c'est encore autre chose. Ouais, le casque, c'est le… c'est le… c'est la dernière contracte. Alors, mets-toi à l'aise ! Donc, le casque, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, qui lui est relié… qui est en Wi-Fi et qui est relié à un Raspberry Pi pour capter les images et les renvoyer en streaming sur ton ordinateur. D'accord, ok. Donc, tout ça pour jouer à Pac-Man. Vraiment, je comprends pas trop le… Par contre, Pac-Man, par l'électricité musculaire, c'est-à-dire que pour déplacer ton personnage, je fais… À gauche, à droite, en haut, en bas… Pour les options, je souffle de la narine gauche. Respire. Voilà. Respire. Oui, alors après, tu peux le connecter à VLC et là, je vais te connecter à VLC, évidemment, donc, du coup, tu pourras enregistrer le truc si tu veux. D'accord, ok. Ce qui est marrant, c'est que je te mets tout côte à côte et puis tu t'inverses, tu fais un visage bizarre. C'est une espèce de… ouais, de… très stressant. Donc, si il y a le décalage, tu peux vraiment faire des travaux ici, au bout de tout. Ah bah c'est qu'on bosse, hein, vous croyez qu'on est sur YouTube pour rigoler ? Hop, là… Là, il a capté ton rythme cardiaque. Au niveau de la respiration, là, il faut ajuster, tu vois. Ils sont trop loin. Et du coup, voilà, tu vois des petits pics ici, là, tu vois des petites montagnes. Ok, pendant que Fabien est en train, du coup, de se détendre un petit peu et de remettre ces constantes normales, on va lui poser quelques questions pour calibrer la machine et voir comment il répond aux différents capteurs. Bonjour Fabien. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Et aujourd'hui, il fait plutôt frais, non ? Oui, oui, je crois. Là, vous voyez, ça, c'est quand Fabien a fait une fausse déglutition. Eh bah, son GSR est quand même descendu parce qu'il a pensé à faire une connerie. Et ça vient dans une situation de réflexion qui fait que, ok, il faut que je fasse ça et que je le fasse bien. Il a un peu stressé, il y a un changement émotionnel. Il demande une certaine réflexion qui fait que ça descend et comme on lui dit et on lui fait remarquer, ça descend encore plus. Bon, là, j'ai niqué les constantes parce que je viens de couper toute irrigation de la main. J'ai bloqué là, là et comme ça. Donc, en fait, les doigts vont devenir blancs à terme parce qu'il n'y a plus rien sur moi. Bonjour, je m'appelle Fabien et je suis là dans le cadre de l'enquête de Où est passé Antoine Dagnès ? Alors là, c'est un gros mytho. Tu sais que les agents secrets avaient souvent des petites épingles qu'ils mettaient ici. Ou dans la chaussure, dans le talon. C'est surtout pour baiser la calibration en fait. C'était la phase de calibration où comme ça, ils se mettaient dans un état de stress tellement haut que tout ce qu'il y avait après était plus bas en fait. Ça te plaît de vivre près de ton lieu de travail ? Oui. Et ça te pose pas de problème dans ton couple ? Non. Non, pas de problème particulièrement. Effectivement. Je vis avec mes parents donc ça a l'air assez sympa. Tu vis pas avec tes parents. Et c'est pas parce que je le sais. Vraiment, vous pouvez le voir sur la cour, c'est très très net. Ça remonte. Là, c'est tu vis en couple. Enfin, ça ne me pose pas de problème avec ton couple. Ensuite, on se pose 2-3 questions. Et ensuite, il dit je vis avec mes parents. C'est surtout, regarde le niveau du souffle. Là, on voit que c'est des pics. Il arrête de respirer et il reprend. Et ensuite, il se met à parler normalement. En fait, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on parle souvent du mensonge dans la lecture immédiate. Mais avec des appareils comme ça, tu peux avoir la partie lexiant. Lexiant, c'est ce que tu vas imaginer. T'as l'inconscient. On s'en fout en l'occurrence. Lexiant, c'est ton discours intérieur de réflexion qui va devenir conscient après quand tu vas mettre de l'énergie. Et là, on peut lire lexiant parce qu'effectivement, avant de mentir, t'as toute la préparation de l'imagination en fait. C'est ça. Qui est pas forcément lié au stress là, puisque c'est des blagues. Mais de te dire, attends, faut que je lui fasse une blague. Je vais me la poser. Qu'est-ce que je vais lui dire comme connerie. Peut-être de réfléchir. Et là, on est déjà dans un changement de rythme. On peut avoir... Le cardec monte. Le manque de spontanéité. Allez, là, il va monter jusqu'à 130. Après, j'explose. Tu t'y attendais ? Ouais, mais ça a dû suffire. Ça a dû suffire. Mais tu te prépares à ce que je fasse une connerie. Tu respires plus fort. Ouais. Et boum, dès que je fais la connerie, tu vas ici pile poil, t'arrêtes de respirer. T'as une petite affinée. Et tu reprends une respiration normale. C'est quand même très pertinent. Et ton rythme cardec par contre, paradoxalement, il descend. Le rythme cardiaque accélère. Ça va envoyer de l'oxygène à tous tes muscles pour être prêt à partir. C'est une qualité du mammifère humain. A savoir qu'au contraire, les jambes, elles sont en coton parce qu'elles sont prêtes à partir. Elles sont bourrées d'adrénaline et d'oxygène. Elles sont faites pour tracer. Comme une réaction de peur, quoi. C'est complètement ça. C'est juste pour la fuite, quoi. Pour le coup, moi, je gère tellement de pression en permanence sur scène et depuis des années, etc. que j'ai plutôt un rythme cardiaque qui va descendre. pour couper le trac et la peur et passer par de la réflexion. Donc, c'est le cerveau qui est alimenté et pas les muscles. Bon, je vais passer sur la chaise. Il est temps maintenant de mettre ça sur moi. C'est Fabien qui va me toaster. Exact ! Ça va être trop bien. Je voulais lui mettre des doigts. Dans l'œil. Dans ce sens-là, c'est bon. Ouais. Ah, vous avez des petits lobes. Saviez-vous ? J'ai des lobes collés, en fait. J'ai même pas de lobes, pour tout vous dire. Alors, est-ce que c'est vrai que les frères Poulain ont pris la grosse tête ? Eh bien, non. Non, non, ça va. Euh, username, du coup. Holycask. Si un jour, vous êtes dans un bâtiment et vous croisez le réseau Holycask, attendez le mot de passe parce que je suis peut-être en train de faire un tournage à côté. Alors, comme vous le remarquerez, on n'a pas utilisé le traceur pendant le tournage avec Fabien. Ouais, comme je l'avais prédit, il faisait un petit peu de bruit. Donc, du coup, ça nous gênait pour la prise de son durant le tournage. Par contre, on laisse le loisir à Fabien de s'en servir comme il le veut dans une prochaine vidéo. On a quoi ? Ici, j'ai donc sa glotte, n'est-ce pas ? Ici, j'ai sa sudation. Ici, j'ai le rythme cardiaque. C'est très clair. Et ici, j'ai la respiration. Ok, je vous demandais de regarder toujours devant vous et surtout pas du côté de l'écran. Et je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. J'appelle Baptiste. D'accord. Quel est le prénom de votre frère ? Baptus. Est-ce que c'est vrai que c'était toi le petit préféré dans la famille ? Je sais pas. Là, je pourrais pas répondre. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de préféré, mais après, si je réfléchis sur la psyché humaine, il y a forcément un préféré inconsciemment. Le mec, il répond complexe pour pas qu'on trouve sa réponse, tu vois. Oui ! Ce qui était intéressant, c'est pas ta réponse là-dedans. C'est de voir à quel point ça te met dans un état stressant, en fait, de devoir répondre. On a ici toute la partie standard. Par contre, on n'en a pas eu d'accélération du rythme cardiaque. Donc effectivement, la réponse est potentiellement correcte. Ok, je vais te demander de faire quelque chose de très simple. Tu vas prendre une carte à jouer, tu vas la regarder, et tu ne vas pas la dire. Tu vas même pas la filmer. Comme ça, il n'y a que toi qui la regardes, tu la poseras près de toi après. Donc tu mets le doigt sur une carte, celle que tu veux, et après je tournerai la tête celle-ci. Tu la prends, tu la regardes, tu la poseras sur le côté. Ok. Je vais te dire les familles des cartes, à savoir pic, cœur, carreau, trèfle. Je vais te les dire lentement. A chaque fois que je dirai la famille correspondant à ta carte, tu diras stop dans ton esprit. D'accord. Mais pas avec ta voix, sinon ça ne sert vraiment à rien d'avoir construit tout ça, tu rendais-moi. Ok ? Donc, tu ne dis rien verbalement, tu ne fais que penser, stop très fort. Ok. Ta carte est du pic. Ta carte est du cœur. Ta carte est du carreau. Ta carte est du trèfle. On va le refaire. Pic. Coeur. Carreau. Prêt. Prêt visible la deuxième fois. On a vraiment assez similaire ici, et là on a une atteinte qui se crée avec le souffle qui change, et ça c'est une reprise derrière. Du coup j'affirme que c'est du cœur, c'est correct ? C'est correct. Ok. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta carte en mentant ou en disant la vérité ? Tu me dis ma carte c'est le roi de cœur, ou ma carte c'est le deux de cœur, mais tu peux mentir ou dire la vraie carte, mais on va le faire plusieurs fois, mais espacé. Ok. Ma carte c'est le dix de cœur. D'accord. Une autre ? Ma carte c'est le roi de cœur. Ok. Ma carte c'est le neuf de cœur. Ma carte c'est l'as de cœur. Ma carte c'est le huit de cœur. Ma carte c'est le sept de cœur. Ma carte c'est le valet de cœur. Ma carte c'est le dix de trèfle. Ok. Ok, donc on est bien sur du 10 de cœur, puisqu'au départ il a fait n'importe quoi et après quand il a redidit le 10 ici de trèfle en faisant sa blague, c'est quand même revenu en état de stress parce qu'il sait que le 10 c'est sa carte, donc pour moi c'est le 10 de cœur. Est-ce que c'est correct ? C'est correct. Et bien voilà, et bien j'ai beaucoup moins de doute que quand je fais du mentaliste sur un appareil là, c'est parfait, c'est très très bien. Donc si vous avez une carte bleue, vous êtes attendu ici aux 17 rues et on fait un deal, si j'arrive à trouver votre numéro de carte bleue avec ça, je vais retirer avec, c'est incroyable, c'est juste ouf. C'est vrai, t'as vraiment ressenti, tu vois la différence quoi, tu te concentres sur l'audio évidemment mais j'imagine. Même pas du tout là, je ne me suis pas fait chier, déjà je ne te regardais pas, l'auditif je ne faisais pas attention non plus, corporellement non plus, j'étais que sur les... Donc une fois qu'on peut tout quantifier, c'est incroyable en vrai. Et d'ailleurs on voit qu'il n'y a plus aucune variation étrange depuis qu'on discute là, après on peut faire des états de stress pour voir, mais chabit, tu vois, ça c'est intéressant. Regarde. Ah ça t'a coupé le souffle ? Exact, on le voit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on a enfin terminé ce projet incroyable qui nous a pris des mois de taf et de galère, mais le résultat j'ai l'impression qu'il est là. Ça nous a pris du temps, mais c'était du bon temps parce qu'il s'avère que ça marche. Et Fabien je crois qu'il en est content, hein Fabien ? Moi je suis ravi, c'est-à-dire que je suis extrêmement content que vous ayez fait ça avec, donc tu m'as expliqué que c'était des lignes aléatoires qui apparaissaient à l'écran. Ah oui, non, c'est pour la vidéo, tu sais, c'est l'imagine de l'image. On est dans l'audiovisuel en fait. LibraDétecteur, c'est incroyable. En vrai c'est ouf, ça me rend dingue, aucun moyen pour moi de me projeter sur ce que vous pouviez créer, c'est dingue. Bon bah tant mieux que ça te plaise, c'est du bonheur partagé. Evidemment vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait avec Fabien sur sa chaîne. Oui parce que c'est une vidéo de cross-postage, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas encore en ligne sur la chaîne de Fabien, ou peut-être qu'elle y sera dans 3 jours, qu'elle y était il y a 3 jours, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui compte c'est que vous vous abonnez à la page de Fabien. Surtout que vous allez voir ça souvent dans mes vidéos maintenant. En tout cas, merci beaucoup, merci Fabien, merci à tous. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. Et clairement quand on dit soyez tous bienveillants, et bah là je suis hyper content parce qu'il y a de la bienveillance, c'est super, on est content. On en a un bel exemple. Voilà. A la prochaine, on vous embrasse. Ciao. Ciao. J'ai un holicaire miniature ici. D'accord, très bien. Enchanté. C'était Emmanuel Macron. Moi je voulais jouer une PlayStation à la page. Ah mais non, mais... Et je crois qu'on s'est pas compris en fait.